Ça prend beaucoup de fonds et les bénéficiaires n'ont plus des miettes. Je dis, dans mon domaine de levage, par exemple, si on veut accompagner un jeune, lui donner 500 000 francs pour faire le levage de agriculture, non, il ne peut rien faire. Minimum, il faut mettre 2 millions. Mais 2 millions, il faut aussi mettre 500 000 dessus, 2 500, pour permettre au moins à 5 jeunes d'être ensemble pour produire de la paix, pour pouvoir gagner de l'argent. Mais si vous donnez 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs à un jeune, il va faire quoi ? Par exemple, chez moi, chaque semaine, j'achète de l'aliment pour le lapin à 15 000. Le mois, ça me revient à 60 000. Mais pour arriver là, je n'ai pas couru des années pour être là. Mais c'est avec une difficulté que j'arrive à le faire. Il y a quand même ces mécanismes, ces structures, le faège... Non, il y a ces structures-là. Moi, je suis en contact avec des jeunes entrepreneurs. Quand je suis lancé dans l'entrepreneuriat, de l'élevage, il y a eu un discours, les jeunes n'aiment pas s'entreprendre, les jeunes sont des paresseux. C'est dans ce domaine que j'ai découvert, ce que les jeunes font. Beaucoup de jeunes sont dans l'élevage. Mais où sont les structures d'accompagnement ? Je pense qu'on ne va pas attendre que les jeunes viennent écrire un plan d'affaires avant de les accompagner. Parce qu'en Europe, en Amérique, ceux qui ont été développés, non pas parce que les gens, ça a vécu des plans d'affaires. Le jeune sait faire quelque chose. Il a la connaissance pratique. Il faut l'accompagner, il faut investir dans son oeuvre. Il faut identifier les jeunes qui osent. Actuellement, moi, je suis en collaboration avec un jeune qui est dans le base de culture. Il fait des cash. Quand tu vois les cash que ce jeune fait, c'est formidable. Mais comment ce jeune a l'accompagné ? Ce jeune a au moins besoin de 50 millions ou de 100 millions pour être dans son domaine et faire profiter le pays. Mais qui veut l'accompagner ? Ils sont nombreux comme ça, ces jeunes-là. On estime également que peut-être que le plan d'affaires, le projet, quand le projet n'est pas viable, quand le projet n'est pas banquable. Qu'est-ce qu'on appelle projet viable ? Qu'est-ce qu'on appelle projet viable ? Un jeune qui se développe, qui est au début élève de l'affaire. Aujourd'hui, il fabrique des cash à l'affaire et à l'import de l'aliment. Ce jeune n'a que besoin de l'encadrement. On a vu Facebook. On a vu comment on a aidé les jeunes. Les jeunes qui ont développé Facebook à être des multimilliardaires aujourd'hui. Quand les jeunes ont amené des idées, on a trouvé des docteurs, des personnes, des ressources pour accompagner, pour analyser l'énergie de ces jeunes-là. Il ne faut pas qu'on attaque des jeunes, dans toutes les compétentes. On a des gens qui ont fréquenté, qui accompagnent les jeunes qui ont des initiatives pour que les jeunes puissent développer le pays. Est-ce que selon vous, Phoebe Katakou, c'est peut-être lié au système francophone, à l'éducation ? Non, c'est lié à la vision du pays. C'est est-ce que les gens, tous ces plaques de l'emploi, c'est fait pour développer le pays ou bien, c'est pourquoi il y a de l'illusion qu'on fasse la toute chose ? C'est sur ça qu'il faut se demander. C'est-à-dire, si les gens veulent réellement investir pour développer ce pays, investir pour amener les jeunes à créer des emplois, ils savent ce qu'ils doivent faire. On voit Boutouana, on voit Rwanda, on voit plein de pays qui font de l'effort, qui changent la venue de leurs citoyens. On a qu'à investir dans des projets porteurs. Il y a plein de projets porteurs. Quand on voit le Tougou, le Tougou c'est une mine d'or, mais qu'est-ce qu'on en fait ? On a le monou, on a le chien, on a les lacunes là-bas. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette eau-là ? Et aujourd'hui on peut dire qu'on veut faire l'agriculture, on va aller distribuer des roues et des tabacs ? Non, mais on a des jeunes qui ont de la connaissance pour fabriquer des tracts.